Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'une catégorie de biomolécules. Vous savez que parmi les biomolécules, il existe les glucides, les lipides et les protéines et les acides nucléiques. Aujourd'hui, je vais vous parler des glucides. Les glucides, ce sont des molécules qui présentent des unités de structure qu'on appelle les oses. Alors les oses sont des molécules simples, qui sont non hydrolysables. Ils peuvent être formés de 3, 4, 5, 6 ou 7 carbones. Dans ces cas-là, on peut parler du coup de triose pour 3 carbones, de tétrose pour 4 carbones, puis ainsi de suite. Donc de pentose, d'exose et d'heptose. Alors on ne va pas retenir toutes les catégories, mais au moins un exemple de chaque. Vous avez pour les trioses le glycéraldéhyde. Pour le pentose, vous avez le ribose, donc je vous rappelle qu'il rentre dans la composition des nucléotides. Les exoses, alors les exoses, vous en avez de nombreux, que vous connaissez peut-être de noms. Le glucose, le fructose, le manose, le galactose sont des exoses que l'on retrouve beaucoup dans notre alimentation. Alors les oses vont servir à la formation de molécules un peu plus complexes, qu'on appelle les osides. Les osides sont des molécules d'ose qui, donc, sont unies par des liaisons que l'on appelle des liaisons osidiques. De fait, les osides deviennent hydrolysables, c'est-à-dire que je peux rompre les liaisons osidiques et libérer ainsi les oses. Alors on distingue parmi les osides des zolosides, c'est-à-dire des polymères d'ose formés uniquement d'ose, et des hétérosides, c'est-à-dire des polymères formés à la fois d'ose et de molécules autres que d'ose. Alors nous allons nous intéresser uniquement aux zolosides. Parmi les zolosides, il en existe, on va dire, deux catégories. Il existe ce qu'on appelle les diolosides, dits pour deux, c'est-à-dire des polymères d'ose, de deux oses. Alors parmi eux, vous connaissez le saccharose, le maltose, le lactose, ce sont des diolosides. Mais il existe également ce qu'on appelle des polyosides, c'est-à-dire des polymères d'ose avec un nombre d'ose important, comme le cas de l'amidon, le glycogène, la cellulose. Alors pour résumer finalement, les oses sont des hydrates de carbone. Donc on peut considérer comme formule brute que ça représente donc un carbone N fois, et entre parenthèses, H2O N fois. Ce sont des chaînes qui sont non ramifiées, qui présentent plusieurs fonctions alcool, et qui présentent une fonction carbonyl qui peut être soit une cétone, soit un aldéhyde. Alors si on prend le cas simple d'un triose, avec trois carbones, eh bien on représente l'ose toujours avec le squelette carboné représenté de haut en bas, et avec la fonction la plus oxydée, c'est-à-dire la fonction carbonyl, toujours en haut. Donc les carbones, vous voyez, portent toute une fonction alcool, et on voit que finalement on peut numéroter les carbones de haut en bas, depuis le carbone portant la fonction la plus oxydée, ou le carbone le plus oxydé, et ensuite on descend, donc ici on a trois carbones. Alors on repère en haut la fonction aldéhyde, la fonction carbonyl ici aldéhyde, et donc les deux fonctions alcool pour cette ose, ce triose. En fait, ici, arbitrairement, vous noterez que j'ai dessiné la fonction alcool portée par le carbone numéro 2 à droite. J'aurais tout aussi bien pu le dessiner à gauche. Alors pourquoi ? Parce que cette fonction alcool est portée par un carbone dit carbone asymétrique, c'est-à-dire qu'il porte quatre substituants différents. Et donc, pour symboliser ce carbone asymétrique, on met une étoile. Alors si on représente, quand on représente ce type, les ose comme ça, avec le squelette carboné de haut en bas, on fait ce qu'on appelle une représentation de Fischer. Alors lorsque l'on dessine la fonction alcool portée par le carbone, là ici, en l'occurrence, le carbone 2, c'est-à-dire l'avant-dernier carbone à droite, on parlera donc d'une série D, et lorsque la fonction OH de l'avant-dernier carbone de l'ose sera représentée à gauche, alors on parlera de la série L. Ce qu'il faut bien comprendre et bien savoir, c'est que les oses naturelles sont tous de la série D. Alors si on prend un exemple avec un ose à 6 carbones, et bien on va dessiner la représentation de Fischer, d'un ose à 6 carbones, et je vais disposer, vous voyez, les fonctions alcool, tantôt à droite, tantôt à gauche. Alors ici, puisqu'on a représenté 6 carbones, et bien je peux les numéroter de A à 6, et je me retrouve donc avec un exose. On remarque que j'ai placé en haut la fonction aldéhyde, donc de fait, il s'agit du coup d'un aldoexose, et vous remarquerez que j'ai disposé les fonctions alcool de part et d'autre du squelette, pas tout à fait de façon aléatoire. Et je remarque que, quoi qu'il arrive, l'avant-dernier carbone présente sa fonction alcool à droite, donc il s'agit bien d'un ose de la série D. Donc jusque-là, nous avons un D-aldoexose. Alors, ce D-aldoexose, ce n'est pas n'importe lequel, c'est le D-glucose, et il fait partie donc de la famille des aldoses. Alors, je vous ai expliqué préalablement qu'un ose peut posséder une fonction carbonyl-aldéhyde ou une fonction cétone. Donc je vais redessiner un exose, mais cette fois-ci avec une fonction cétone, et donc du coup, si on représente cette fois-ci un cétose, on aura ici un cétosexose. Alors, on observe que les autres carbones présentent des fonctions alcool, et que, quoi qu'il arrive, l'avant-dernier carbone présente sa fonction alcool à droite, donc il s'agit ici, encore une fois, d'un ose de la série D. Nous aurons donc un D-cétosexose. Ici, il s'agit en réalité du D-fructose. Alors, le D-glucose est le représentant des aldoses, et le D-fructose est un représentant des cétoses. Alors, en fait, il faut savoir qu'en réalité, les os ne sont pas présents sous cette forme linéaire en solution, mais sont présents sous une forme cyclique. Alors, si je reprends la structure du glucose en représentation de Fischer, il existe une réaction entre le carbone numéro 1 et le carbone numéro 5 qui va consister en une cyclisation pour me donner des formes cycliques, qu'on appelle des formes piranes, où on retrouve ici la numérotation des carbones. Et on remarque très rapidement que sur le carbone numéro 1, je peux disposer la fonction alcool, la nouvelle fonction alcool, soit vers le bas, soit vers le haut. Dans tous les cas, nous avons du D-glucose, pyranose, puisque cette forme cyclique s'appelle la forme pyrane. Alors, lorsque le OH est disposé en bas, donc en dessous du plan du cycle, alors on parlera de l'anomère alpha, et du coup, on aura un alpha-D-glucose, ou un alpha-D-glucopyranose. Et si vous avez la fonction OH qui est au-dessus du cycle, portée par le carbone 1, je me suis trompé, donc portée par le carbone 1 au-dessus du cycle, alors dans ces cas-là, nous aurons l'anomère bêta. Et donc, on aura du bêta-D-glucopyranose. Donc, je vous rappelle que la représentation linéaire s'appelle la représentation de Fischer, alors que la représentation cyclique s'appelle la représentation de Haworth. Alors, voilà, ici, j'ai fait une représentation cyclique d'un aldo-exoze. Mais qu'en est-il des cétaux-exoze ? Alors, je vais partir du fructose. Donc, je vous rappelle que le fructose présente une fonction cétone, et on va imaginer, cette fois-ci, une réaction entre le carbone numéro 2, cette fois-ci, et le carbone numéro 5, pour réaliser une cyclisation du défructose. Dans ces cas-là, on va représenter des formes dites furanes, et on obtiendra, donc, deux possibilités. Une forme furane où, sur le carbone numéro 2, la fonction alcool sera en bas, ou une forme furane où vous aurez, sur le carbone numéro 2, la fonction OH vers le haut. Dans tous les cas, on obtiendra du défructo-furanose, mais si la fonction OH est en bas du plan du cycle, on aura de l'alpha-d-glucopuranose. Si, par contre, la fonction OH est au-dessus du plan du cycle, alors on aura un bêta-d-phructo-furanose. De la même manière, on a une représentation linéaire qu'on appelle la représentation de Fischer, et des représentations cycliques, qu'on appelle des représentations de Hours. Alors, quelques os classiques qu'il faut essayer de retenir. Vous avez trois aldoses qu'il faut connaître. Le premier, vous pouvez remarquer que la disposition des fonctions alcool sont tantôt à droite, puis deux à gauche, puis une à droite. Ici, vous avez la représentation du dégalactose. Si vous regardez le glucose, vous avez tantôt le carbone, la fonction OH à droite, puis à gauche, puis à droite, et enfin encore à droite. Donc là, vous avez le déglucose. Et enfin, si on représente la fonction alcool à gauche, puis à gauche, puis à droite, et enfin à droite, vous avez le démanose. Si on numérote les carbones, vous voyez que nous avons six carbones pour chacune des représentations de Fischer que je vous ai dessinées. Nous avons donc des exoses. Si on regarde la fonction carbonyl, on voit que vous avez une fonction aldéhyde pour chacun de ces os. donc on a des aldo-exoses. Ces os, comme je vous l'avais expliqué, ne peuvent pas être représentées sous une forme linéaire, enfin ne sont pas sous une forme linéaire en solution, mais en réalité sous une forme cyclique en représentation de Haworth. vous avez donc des formes piranes. Alors, si je vous donne une astuce pour retrouver ces différentes formes piranes, il suffit de partir sur le principe que toutes les fonctions alcool qui sont à droite et qui sont asymétriques, vont se retrouver en bas du plan du cycle. Donc ici, vous voyez que pour le galactose, le carbone numéro 2, le OH est à droite, donc il sera en bas. Le carbone numéro 3, vous voyez que le OH est à gauche, donc il sera en haut. Le carbone numéro 4, vous voyez que le OH est en haut, donc il sera également en haut. Quant au carbone numéro 5 et au carbone numéro 1, ils sont impliqués dans la liaison pour la cyclisation. Et enfin, la fonction, enfin le dernier carbone, le carbone numéro 6, se retrouve en haut du cycle. Donc si on répète cette opération pour le glucose et pour le manose, dans ces trois cas, vous noterez que j'ai arbitrairement choisi des formes bêta, mais ça aurait pu être des formes alpha. Vous savez que ce carbone numéro 1 peut adopter deux conformations, alpha ou bêta. Alors, j'ai choisi de vous représenter le bêta D galactopyrannose, j'ai choisi de vous représenter le alpha D glucopyrannose et enfin le bêta D manopyrannose. Donc ce sont des aldo-exozes. Il y a un aldo-pynthose que vous devez connaître. C'est une représentation de Fischer, dit ribose, qui entre dans la composition des nucléotides. Donc vous voyez qu'ici, il s'agit d'un aldo-pynthose, c'est le ribose, donc en conformation D. et en représentation de Haworth, il présente une représentation furane, donc avec de la même manière une conformation, une anomérie alpha ou bêta. Ici, j'ai choisi de vous représenter le bêta D ribose furanose. Ici, vous avez face à vous les quatre aldo-exozes et pentoses que vous devez connaître. Il existe un céto-exoze à connaître, c'est bien entendu le fructose, qui est un exoze, qui présente une fonction carbonyl qui est une fonction cétone, donc c'est bien un céto-exoze. C'est le fructose D-fructose et en représentation de Haworth, il présente une conformation, une représentation de type furane et ici, j'ai choisi de vous représenter la forme alpha. D-fructo-furanose. A preval Rebel Dece b'upa geτ rented ود A hyvä granting de